... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 321. Tout de suite, les titres du journal. Tournée de sensibilisation et de remobilisation dans la commune de Savalou, c'est une initiative des leaders politiques et de l'Union progressiste Le Renouveau. L'équipe conduite par Gabriel Ognon était sur le week-end à Logozoche, où ils ont sillonné plusieurs villages pour exprimer aux populations la vision du parti et les raisons pour travailler à son enracinement dans la localité. Les détails dans un instant. Et pour ceux qui veulent désormais faire partie des forces armées béninoises, la phase sportive de la deuxième vague du concours de concrètement a été lancée ce mercredi 5 octobre 2022. La cérémonie est présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Plus de 300 hommes et femmes prennent part à ce concours à travers une course sur plusieurs kilomètres sur la route des pêches. Nous parlerons aussi de la gestion de la carrière des agents de l'État et l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines. C'est le sujet qui était au cœur d'une séance de travail entre la ministre de la fonction publique et son homologue en charge de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Assistés de leurs collaborateurs respectifs, les deux autorités ministérielles ont longuement discuté des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la gestion de la carrière des agents de l'État. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. L'heure est à la mobilisation des troupes dans les différentes formations politiques il y a quelques mois des prochaines consultations électorales de janvier 2023. C'est le cas des leaders du parti union progressiste Le Renouveau qui ont initié une tournée de remobilisation dans la commune de Savalou avec plusieurs acteurs politiques. L'équipe conduite par Gabin à l'Oignon était ce week-end à Logozoche où ils ont sillonné plusieurs villages pour expliquer aux populations la vision du parti et les raisons pour travailler à son enracinement dans la localité. Iméthelaine Amosso pour les détails. L'activité s'est déroulée dans plusieurs villages de l'arrondissement de Logozoche. Elle sonne la remobilisation des militants progressistes dans la zone en prélude de législative de janvier 2023. L'initiative est portée par un groupe de leaders dont Gabin à l'Oignon, cadre natif de Logozoche et acteur politique influent de la commune de Savalou. Dans sa démarche, il est soutenu par des aînés qui partagent la même vision que lui. Chaque acteur dans sa localité en tant que membre de l'union progressiste est invité à faire en sorte que les militants puissent se sentir concernés par la cause, la nouvelle cause de l'union progressiste. Lorsque vous prenez la partie, la ligne qui est frontalière avec la commune de Dasazoumé, elle part de Gobara en passant par Logozoche, Mopa, Lachotan. Et faire frontière de l'autre côté aussi avec la commune de Glazoué et dans une certaine mesure avec la commune de Bonté. Nous avons décidé sur cette ligne-là de faire ceinture. Plus rien ne doit encore avoir de la place ici si ce n'est pas l'union progressiste, le renouveau. Chaque étape est une occasion pour la délégation d'échanger avec l'assistance sur la vie du parti. Les réformes en cours pour enfin définir les stratégies afin de maintenir la vague jaune active, plus que jamais requinquée. Les militants promettent jouer davantage leur partition pour l'enracinement de l'union progressiste, le renouveau. Dans la 9e circonscription électorale, notamment à Savalou, à l'occasion, de nouveaux adhérents ont été enregistrés. Personne ne peut aller contre le gouvernement et pouvoir aller de l'avant. Je suis mouvencier, j'étais BR. Aujourd'hui, je déclare son allénement UPR. Ce n'est qu'un aboutissement d'un travail d'ensemble sur la commune. Je ne dirai plus ce que vous avez déjà vu dans tout l'Ouest, qui nous a permis d'obtenir il y a plus d'un an le ralliement de l'ensemble des élus. Jadis, FCB, ce sera l'apothéose au centre de la commune. On a eu des réunions avec ces derniers pour situer le contexte, structurer les organisations du parti qui sont ici. Et aujourd'hui, on est là simplement pour montrer à la population de Lorozoré que désormais, ces gens-là, ces militants, ces camarades, ces parents à eux sont désormais à l'Union Progressiste. Vu l'imminence de la prochaine échéance électorale, les descentes ont aussi été une occasion idéale pour sensibiliser les populations. Jeunes hommes et femmes des localités parcourues ont été invités à la culture de la paix. Ce n'est pas seulement une exhortation. Nous construisons avec la population la paix. Nous construisons une atmosphère de paix. À quelques mois, des législatives à venir. L'heure est à la mobilisation des troupes dans toutes les formations politiques. Dans le camp de l'Union Progressiste, le renouveau, les leaders travaillent d'arrache-pied à maintenir la veille. Ils entendent aller de plus en plus vers les populations, partager suffisamment avec elles la vision du parti afin de susciter une plus grande adhésion à la cause du parti du Baobab. Beaucoup de ménages au Bénin disposent désormais de leurs propres compteurs électriques. Ils sont d'ailleurs accordés. Tout ceci à un prix forfaitaire de 20 000 francs CFA. C'est le fruit de la nouvelle politique du gouvernement qui a revu à la baisse les frais de compteur et de raccordement à la ligne conventionnelle. Le ministre de l'Énergie et le directeur de la SB2E ont effectué une descente sur le terrain ce mardi pour constater l'effectivité de la mesure d'un quelqu'un à mot sillonné. Voici le compte rendu signé Assemo Kanyu. Le ministre de l'Énergie, Donat-Jean-Claude Voussou, et le directeur général de la Société béninois de l'énergie électrique sont allés constater l'effectivité du projet. 2 millions d'abonnés à l'horizon 2026. Cette initiative du gouvernement de la rupture est matérialisée sur le terrain par le raccordement des populations des départements du littoral et de l'Atlantique. A Godomé, Ouomé, Détnoubé, Yémi, Kodji et Fidrosé, le degré de satisfaction des bénéficiaires est visible. Nous nous rappelons hier comment on se battait pour avoir un compteur. C'était plus de 100 000. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un moyen pour nous faciliter la tâche, c'est-à-dire du social, et qu'aujourd'hui, avec 20 000, nous avons du compteur. Le projet de 2 millions d'abonnés à l'horizon 2026 vise à offrir l'électricité aux ménages pour contribuer au développement du pays. Les compteurs obtenus à 20 000 francs CFA les déchargent de la corvée du paiement par kWh. En clair, le dispositif est allégé pour les abonnés et c'est justement l'objectif du gouvernement. Vous avez pu voir les clients qui sont satisfaits des installations. C'est l'objectif. L'objectif, en fait, il y a quelque temps, c'était d'éliminer les fils d'attente. Maintenant, l'objectif, c'est d'éliminer les fils d'araignée. Pour faire ça, il faut qu'on branche nos clients et puis qu'ils puissent s'alimenter par la SBE avec une énergie sécurisée, fiable. Et on pourra à ce moment-là enlever ces fameuses soins d'araignée qui polluent notre environnement et qui sont un risque pour la sécurité. J'ai vu l'enthousiasme que les uns et les autres ont manifesté, surtout par rapport à ce qui a été à l'origine de cette visite. C'est-à-dire ce verrou que le gouvernement a sauté le 6 juillet dernier en mettant en place cette nouvelle dynamique à travers le nouveau prix de raccordement qui a été littéralement coupé, puisqu'on est parti d'une centaine de milliers de francs à 20 000 aujourd'hui jusqu'en 2024. Et après, au-delà, nous allons passer à zéro. Donat-Jean-Claude Roussou exprime sa satisfaction. L'heure du développement massif de l'accès à l'énergie électrique au Bénin a sonné définitivement. Et on remercie le gouvernement et je vous remercie de toute l'énergie que vous mettez dedans pour l'application scrupuleuse de cette ambition du gouvernement. Depuis 2016, le nombre d'abonnés est passé de 535 000 clients en 56 ans à presque 800 000. Une dynamique clairement affichée, quittant à atteindre progressivement une couverture à 100% du territoire national. La phase sportive de la deuxième vague du concours de recrutement au profit des forces armées béninoises a été lancée ce mercredi 5 octobre 2022. C'est une cérémonie présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale. Plus de 300 hommes et femmes prennent part à ce concours à travers une course sur plusieurs kilomètres sur la route des pêches. Au terme de l'épreuve, environ 120 candidats seront retenus pour la suite du processus. Nous allons suivre. Formalité de contrôle d'identité, puis des consignes du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, avant de donner le top de la phase sportive de la deuxième vague de recrutement au profit des forces armées béninoises. 306 au total, dont 28 filles, ces candidats ont 27 minutes au maximum pour courir sur une distance de 6 kilomètres pour les hommes et 4 pour les femmes. Une épreuve d'endurance qui n'est pas du tout simple. Plusieurs raisons justifient la satisfaction du ministre en charge de la Défense nationale. Le résultat n'est pas mal au niveau des femmes, mais médiocre au niveau des hommes quand même. Je me félicite que sur tous les territoires, dans les 12 départements, qu'on ait fini, que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident grave, déplorable, comme les cas antérieurs, où nous déplorons même des psychoses, des décès. Et voici le premier du côté des hommes, et la première chez les femmes. A l'arrivée donc, 89 garçons et 18 filles ont été retenus pour cette première étape du processus de recrutement. 117 candidats, dont 18 filles, qui franchissent cette étape, prendront part aux épreuves écrites et les admis parmi eux seront soumis à la visite médicale avant l'entame de la formation qui va démarrer le 15 novembre prochain. Il y a un sentiment qui m'anime, un sentiment de choix, mais on dit souvent que quand le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait. Donc ça reste encore la phase écrite qui est primordiale pour moi. Donc je vais encore me mettre au travail et aussi affronter la phase écrite pour tirer mon épingle du jeu. Je remercie mon grand-fois qui m'a encadré. Sans lui, wow. Merci au Fokodi Amafia. Je me félicite que de plus en plus, je ne suis plus gêné par les parents, les amis, qui viennent me dire, aide-moi, aide ton neveu, aide ton cousin. Parce qu'ils ont compris définitivement que nous sommes en la troisième session, qu'il n'y a pas de passe droit. Ces concours sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement qui prévoit le recrutement de 2000 militaires chaque année, soit au total 10 000 militaires en cinq années pour renforcer l'effectif des forces armées béninoises. Parlons à présent de l'atelier sur la transformation numérique des collectivités locales. Une rencontre qui s'est ouverte ce mardi au profit des responsables des systèmes d'information pour l'élaboration de la feuille de route globale en vue de concrétiser ce projet contenu dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les travaux sont lancés par la ministre du Numérique et son collègue de la décentralisation. Reportage. Ce sont les responsables des systèmes d'information RSI recrutés pour couvrir les différentes collectivités locales qui sont les principaux acteurs de cet atelier. Ces travaux de 24 heures viennent renforcer le processus de la mise en œuvre du projet de la transformation numérique des communes en cours. Donc aujourd'hui, dans les échanges que vous aurez tout à l'heure, vous allez certainement adresser les questions relatives au socle commun de l'administration. Vous allez parler également de la gouvernance électronique au niveau national, de la stratégie gouvernementale, des projets et initiatives que nous avons au niveau du pays, prévus dans le PRG, etc. Et bien entendu, ce n'est pas que du donner, c'est aussi du recevoir. Ils sont au total 25 responsables des systèmes d'information à prendre part à cette formation. L'objectif est d'élaborer une feuille de route globale pour la concrétisation de ce projet contenu dans le PAG 2021-2026. De façon spécifique, cet atelier aboutira à l'élaboration du rôle de RSI et à la présentation d'une cartographie des différents projets. Il convient de rappeler ici que la réforme vise l'amélioration de la gouvernance communale et la création d'une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent nos communes. Toutes choses qui ne sauraient connaître un réel succès sans la transformation digitale de l'administration communale. A cet égard, la digitalisation contribuera d'une part à réduire la fracture numérique des communes par la fluidité et l'accessibilité à l'information, d'autre part à améliorer l'attractivité des territoires, puis enfin à offrir des outils de proximité et de mise en relation avec les administrés. Depuis 2021, les résultats obtenus dans le cadre du projet de transformation des collectivités locales sont bien visibles. Et pour cette nouvelle étape, la ministre du numérique et de la digitalisation n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux responsables des systèmes d'information pour un meilleur rendement. Ma recommandation serait que chaque jour vous vous demandiez ce que vous pouvez changer, améliorer, rajouter dans ce cheminement vers la transformation numérique au niveau des localités que vous gérez. Ça commence par exemple par l'utilisation d'une adresse e-mail professionnelle. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez générer comme admiration auprès de vos partenaires nationaux et internationaux tout simplement en utilisant une adresse e-mail professionnelle. Les enjeux de cette rencontre sont énormes et le ministre du numérique et celui de la décentralisation se disent disponibles à accompagner les responsables des systèmes d'information pour l'atteinte des résultats. Le BNES intéresse à l'impact du programme d'action du gouvernement sur les populations défavorisées. C'est à travers la journée mondiale de l'habitat édition 2022 le thème national de la 37e édition est issu de la thématique internationale retenue à l'occasion et qui est intitulée « Attention à l'écart ». L'événement est placé sous la houlette du ministère du cadre de vie et du développement durable. Suivant. La commémoration commence avec ces journées portes ouvertes. La CIRAT, la CIMO, la SGDS et d'autres structures sous tutelle où partenaires du ministère du cadre de vie et du développement durable présentent leurs offres au grand public. Qui ne peuvent pas payer totalement. L'après-midi donne lieu à une célébration solennelle de cette 37e édition de la journée mondiale de l'habitat placée au plan international sous le saut de l'attention à l'écart. Le thème national est « Impact du PAG sur les populations défavorisées ». Il faudra garantir un accès sûr et égal pour tous aux infrastructures physiques et sociaux et aux services de base. La municipalité de Cotonou accompagne le programme d'action du gouvernement à entretier les infrastructures au quotidien et coopère également avec un nombre de partenaires au développement dans la mise en œuvre d'infrastructures sociocommunautaires. L'impact du PAG comme dans même domaine est perceptible et les réflexions qui seront nourries autour de ce thème par les invités qualifiés et différeront davantage. Toutes les réalisations du programme d'action du gouvernement 2016-2022 et en rapport à l'habitat ont été passées en revue pour montrer les changements significatifs enregistrés. Des 20 000 logements économiques et sociaux au projet Asphaltage en passant par l'assainissement des villes, la construction des marchés modernes et autres, l'action de l'exécutif dans le sens de la normalisation du cadre de vie des Béninois selon les exigences de l'ODD11 a été évaluée. La phase A du projet Asphaltage, c'est en quelques chiffres 260 km de voiries, 500 km de caniveaux, 15 km de collecteurs, 15 600 lampadaires solaires, 32 800 arbres d'alignement, 255 rues urbaines et 300 équipements urbains desservis dans Cotonou et 8 autres villes du Bénin. Nous vivons les saisons de pluie et les inondations avec beaucoup moins de stress. L'échéance pour finaliser l'assainissement pluvial de Cotonou est ramenée de 2038 à 2025. Celle de l'atteinte universelle pour l'eau potable a été avancée d'au moins 5 ans. Pour parfaire ces réalisations, un panel transversal scientifique de haut niveau s'est tenu à la faveur des travaux. Les espèces y ont relevé les limites des réalisations et les nouveaux axes d'intervention à prioriser. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler de la route Kota-Kwande qui végète dans un état défectueux. Et les dernières pluies torrentielles qui s'abattent sur le septentrion n'arrangent nullement la situation, ce qui crée d'énormes désagréments aux usagers et aux riverains. L'état de cette infrastructure va certainement changer de visage grâce à l'implication du chef de l'État qui a donné des instructions pour la réhabilitation et le bitumage de cette route. Mais en attendant, une de nos équipes de reportage nous donne ici un aperçu du calvaire que vivent les populations sur cette bretelle. Reportage. Voici l'état dans lequel se trouve l'axe routier Kota-Kwande distante de 50 km. Cette bretelle se trouve dans un état de dégradation très avancé en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la partie septentrionale. Une situation qui plonge les usagers dans un désarroi total. La voie de Kwan des Kota est vraiment gâtée. Surtout au temps de la pluie, nous ne pouvons pas passer. C'est tellement grave, il faut passer ces problèmes. La voie de Kwan, on ne sait pas comment dire. Partout il y a les cailloux, il y a les endroits vraiment où l'eau a tout ramassée. Les véhicules font jusqu'à 3 jours, 4 jours. Les endroits où les cailloux empêchent les véhicules de passer. Les ponts sont vraiment détruits. On ne sait pas, c'est sympa, nous sauver. C'est pas comment dire. Depuis l'avènement de la saison pluvieuse, rallier l'une ou l'autre des localités traversées par cette route relève d'un parcours de combattants. motocyclistes, tout comme conducteurs des véhicules, doivent surmonter des nids de poules et des flaques d'eau qui jonchent cet axe routier. Nous avons assisté plusieurs fois à des accidents sur cette voie. Juste derrière moi, il y a un camion qui n'a pas pu traverser cet endroit et qui a fait un tournoi là. Chaque fois, même devant encore ici, juste après le pont de Kotopunga, moi-même j'ai chuté, voilà ma moto, qui est la preuve même. Donc plusieurs fois, quand il y a la pluie, il y a toujours des accidents. Parce qu'on n'arrive pas à rouler. L'état de dégradation dans lequel se trouve l'infrastructure routière plonge Kouande et ses environs dans un isolement total. Difficile, voire impossible, d'effectuer des évacuations sanitaires de Kouande ou d'acheminer les produits vivriers vers les marchés d'écoulement. Ceci, au grand dame des commerçants. On est ici, il y a trois jours, on a même déçagé le camion que vous voyez. ici, que vous voyez. Mais RAS, ça n'a pas pu résister. On est là. Maintenant, on attend. Au cas où quelqu'un va venir nous secouer, il va nous tirer. On est là, on ne peut rien. On a tout fait, on a tout fait. Partagé entre crainte des accidents et la peur d'endommager leurs engins à cause de l'état de cette voie, plusieurs personnes à Kouande avortent leur voyage sur Natitengou et vice-versa. Une situation qui plombe les activités commerciales dans la région. Préoccupé par la situation, l'honorable Abdoulaye Gounou ne cesse d'implorer l'indulgence de l'état central qui a déjà inscrit. La construction de cette bretelle aura de ses priorités à passer à la vitesse supérieure. Kouande, à l'heure où je vous parle, est isolé du reste du monde. Du côté de Kérou, en passant par Guimaro, Kankou a coupé. Notre fameux pont Kankou, tristement célèbre, a coupé encore une fois Kouande de sa moitié. Du côté de Péonko, il y a le rivière qui a coupé. On ne peut pas aller à Péonko facilement. Le pont de Bélinie a coupé. On ne vient pas à la Bélinie. Un pont entier est parti. Le ministre connaît à tout ce point. Nous sommes dans un calvaire. L'enfer du Bénin, c'est ici. C'est dans les deux capés. Ce n'est nulle part. Monsieur le Président, merci de le sortir de l'enfer. Vous aurez posé un adroitement historique sans précédent dans l'histoire de notre pays. Avec le projet d'aménagement et de bitumage de cette infrastructure routière annoncée pour bientôt par le gouvernement de la rupture, les populations de Kouande sortiront bientôt de leur isolement. Mais en attendant, elles devront continuer à subir les affres de cette voie calamiteuse. Je l'annonçais en titre. La gestion de la carrière des agents de l'État et l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines est au cœur d'une séance de travail entre le ministre de la fonction publique et son homologue en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Assistés de leurs collègues respectifs, les deux autorités ministérielles ont longuement discuté des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la gestion de la carrière des agents de l'État et l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines. C'était ce mardi 4 octobre 2022. C'est dans cette salle de conférence du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle que se discute la question de la gestion de la carrière des agents de l'État. Souciez également des difficultés liées à l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État mis en place par son département, la ministre de la fonction publique dans la droite ligne des réformes du gouvernement a tenu une séance d'échange et de partage avec son homologue chargé de l'enseignement secondaire. Il s'agit en réalité d'une tournée entreprise par Adidia Toumatis dans les ministères agro-effectifs de travail de l'État et dont la finalité est d'assurer la modernisation des outils de gestion simplifiés des ressources humaines. J'ai eu des retours comme quoi aujourd'hui il y a quelques petits problèmes qui inhibe, disons, l'apparition régulière des actes de carrière des agents de l'État. Or, l'un des objectifs de la réforme c'est de permettre aux agents de l'État de rester sur place et de travailler que d'avoir à être à la recherche de leurs actes de carrière ou la connaissance du niveau d'évolution de leurs actes de carrière. En cela, ils ont donc décidé d'aller dans les ministères, comme je l'ai dit, à gros effectifs, pour manquer des difficultés rencontrées et surtout pour connaître également le niveau, disons, de parution des actes au jour d'aujourd'hui. Après la première partie des échanges, les deux autorités ministérielles sont allées visiter les locaux de la plateforme du système intégré de gestion des ressources humaines. À cette étape des échanges, sont liées les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la plateforme. Il s'agit notamment des problèmes liés à l'insuffisance de matériel de qualité, à la défiance de la connexion Internet, à l'instabilité énergétique, à l'absence d'infrastructures d'archivage des dossiers et à l'insuffisance de personnel qualifié. Pour ce qui est des archives, nos équipes vont travailler là-dessus et je vais suggérer d'ailleurs que vos collaborateurs, avec les miens, puissent aller sur les sites de Akasato et de Porte-Nouveau pour voir dans quel état les archives sont. Ensuite, ils pourront nous faire des recommandations. Nous avons à faire encore en termes d'amélioration des conditions de travail et notamment les ordinateurs qu'il faut mettre à disposition. Ils en souffrent. Les chefs-services d'archivage des dix ministères vont désormais travailler de commun accord pour pallier les problèmes qui minent la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État ont laissé entendre les deux autorités ministérielles. En prélude à la célébration de la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, le ministre Salimane Karimou a adressé un message aux acteurs des trois ordres de l'enseignement. Dans son message, le ministre des Enseignements maternels et primaires salue les mérites de cette corporation qui s'attèle au quotidien à la formation des cadres béninois. Nous allons suivre. Mercredi 5 octobre 2022, notre pays, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la 29e Journée mondiale de l'enseignant. Une fois encore, le gouvernement du président Patrick Stallone félicite tous les enseignants pour leur participation effective à l'œuvre du développement national. Au nom des ministres chargés de l'éducation et en mon nom propre, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et encourager ces braves femmes et hommes qui ont choisi la noble, exactante et difficile mission de préparer les cadres acteurs du développement. Chers compatriotes, c'est également le lieu de louer le rôle combien important que joue l'enseignant, rôle qui va sans cesse croissant dans notre société contemporaine, caractérisé par la présence d'une infinité de défis à relever, parfois avec une extrême urgence. Cette année, les manifestations officielles auront lieu à l'OCOSA, dans le département du Mono, et le thème retenu au plan international est intitulé « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais rassurer tous les enseignants que la valorisation de leur profession, même si elles commencent par eux-mêmes, demeure une préoccupation permanente du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Avec l'espoir que nous achèverons l'année scolaire et universitaire 2022-2023 qui vient de commencer sous de bons auspices, je souhaite à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin, à leur famille et à tous leurs proches une joyeuse journée festive. Vive le système éducatif béninois, vive les enseignantes et les enseignants de tous les ordres, vive le Bénin, je vous remercie. Parlons santé à présent avec la cérémonie de remise d'équipements médicaux techniques et de matériel à la direction départementale de la santé des collines. Les dons émanent de l'agence belge de développement et la belle et entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet équité financé par l'agence française de développement. L'appui est constitué de matériel roulant ainsi que d'équipements de conservation des produits sanguins labiles. Le lot est évalué à un coût global de 62 millions de francs CFA. Il mette-elle la motion pour les détails. Le geste vient en réponse à une requête de la direction départementale de la santé des collines. C'est un appui conséquent qui vise à renforcer les capacités d'intervention de la structure bénéficiaire ainsi que son plateau technique. Les dons proviennent de l'agence belge de développement Enabel en charge de la mise en oeuvre du projet équité ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre. Financée par l'agence française de développement AFT. Le projet équité a répondu favorablement à une requête de la DDS Colline pour un complément de deux autres véhicules pick-up Toyota et Hilux double cabine. Les postes de transfusion sanguine que sont les centres de santé de Wessé et de Banté, les hôpitaux de zone de Savalou de Savé et de Dassa viennent de bénéficier d'un lot important d'équipements pour la conservation des produits sanguins labiles pour un montant de 32 millions de francs CFA. Ces équipements déjà installés et fonctionnels au niveau des formations suscitées sont constitués de trois réfrigérateurs blau-de-banque, d'un congélateur à moins 80 degrés, de trois congélateurs à moins 40 degrés et de deux centrifugeuses et bain-marie. Ces acquis en équipements médico-techniques et en matériel roulant viennent en complément à une première dotation d'une valeur d'un peu plus de 468 millions de francs CFA. évalués à un coût global de 62 millions de francs CFA, le lot va permettre de soutenir le fonctionnement des activités de la Direction départementale de la santé des collines et d'améliorer la gestion des produits sanguins labiles. Je prends l'engagement au nom de tous mes collaborateurs pour le bon usage qui sera fait de ces deux véhicules de supervision et des équipements de transfusion sanguine que nous allons visiter certainement tout à l'heure. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers j'entends l'AFD et Nabel, le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Santé, les membres du comité de pilotage du projet ainsi que les acteurs au niveau opérationnel pour la qualité des choix opérés en vue d'accompagner efficacement mon département au plan sanitaire et souhaiter par la même occasion qu'un regard bienveillant soit porté sur les autres raisons non encore couverts. Pour le bien-être et le bonheur des populations, le donateur quant à lui a promis continuer d'accompagner les responsables et acteurs du système sanitaire de la région. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada